Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du BTS communication. Donc aujourd'hui j'ai terminé mes deux années de BTS, j'ai obtenu mon diplôme. Donc j'estime pouvoir vous en parler un petit peu mieux, vraiment dans la globalité, pouvoir vous donner vraiment mon avis du début jusqu'à la fin sur ce diplôme-là. J'ai également reçu des questions sur Instagram, donc si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, donc venez me suivre puisque c'est là où tout se passe quand je vous demande de me poser des questions par rapport à des vidéos ou pas d'ailleurs. Si j'ai oublié de parler d'un sujet en particulier dans cette vidéo ou si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Bon déjà on va faire un petit récap. Ce diplôme, c'est le BTS communication qui se prépare en deux années. Vous pouvez le commencer direct après le bac, donc post-bac. C'est une formation qui est publique, vous pouvez également retrouver des BTS communication dans les écoles privées. Et donc c'est un diplôme qui s'obtient à la fin des deux années. C'est pas comme par exemple l'IUT ou à la fac ou quoi que ce soit, vous avez des partiels régulièrement et vous obtenez votre année ou des choses comme ça. Là vous faites vraiment les deux ans et du coup à la fin des deux ans, c'est un petit peu comme le bac. Vous avez sur une ou deux semaines plusieurs épreuves écrites et des euros qui comptent du coup pour votre diplôme. Mais il y a également du CCF qui compte pour votre note finale, surtout au niveau des euros. Donc il faut vraiment travailler au cours des deux ans, même si vous n'avez pas de partiel. Puisque de toute façon, ça porte sur les deux ans. Pour ma part, j'ai fait ce BTS après avoir obtenu un baccalauréat STD2A, donc sciences et technologies du design et des erreurs appliquées. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Pour moi, c'était pas une orientation évidente, c'était pas vraiment le premier choix. Je comptais plus partir vers de la mode ou du graphisme. Finalement, les choses ont fait que je suis partie en BTS communication. Et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai été très, très contente de cette formation, très surprise de tout ce qu'on peut y apprendre. Il faut savoir que du coup, si vous faites aussi un BTS communication, vous êtes encore normalement dans l'enceinte d'un lycée. Ça peut aussi varier, ça dépend des établissements. Pour ma part, j'étais encore dans l'enceinte d'un lycée. Donc ça m'a pas plus dérangée que ça, puisqu'en fait, nous, on avait vraiment cours tout le temps au même endroit. Donc on croisait rarement les lycéens. Et c'est vrai que les professeurs qu'on avait faisaient vraiment la distinction, du coup, entre nous, qui étaient... Bah, on était vraiment étudiants, le statut d'étudiant, et entre, du coup, les lycéens, qui étaient encore au lycée. Donc voilà, c'est aussi une formation qui est très formateur, puisque durant vos deux ans de BTS, donc pour ma part, encore une fois, ça peut peut-être changer en fonction des établissements. Mais nous, du coup, on avait trois stages à faire. Donc deux durant la première année et un durant la deuxième année. Donc il y en avait un de quatre semaines et deux de six semaines. On avait vraiment une liberté au niveau des stages. On pouvait vraiment les faire où on voulait. Après, si je peux vraiment vous donner des conseils par rapport aux stages, je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. Donc je vous la mettrai ici si vous voulez vraiment la voir. Mais les stages, c'est vraiment très important. Donc évitez vraiment de bâcler vos recherches de stages. C'est vraiment hyper formateur. Parce que les stages, c'est vrai que c'est vraiment une bonne façon de voir si ce domaine-là est vraiment fait pour vous, si c'est un domaine qui vous plaît. Moi, je vous conseillerais également de faire des stages assez variés si vous en avez la possibilité. Vous êtes là, du coup, pour apprendre. Vous êtes là pour découvrir. Donc même si, par exemple, vous allez faire un stage qui, finalement, vous plaît pas du tout, au moins, vous vous rendrez compte que ce domaine-là en particulier, cette enceinte-là en particulier, ne vous intéresse pas plus que ça. Par exemple, de faire un stage en agence et de faire des stages chez l'annonceur, en entreprise, start-up. Enfin, vraiment d'essayer de varier agence et entreprise. Parce que, du coup, ça a pas du tout la même organisation. C'est pas le même rôle. C'est pas les mêmes missions. C'est pas les mêmes enjeux. Pour avoir fait deux stages en agence et un stage en entreprise, je vous assure que c'est pas du tout la même chose. Et moi, ça m'a permis, vraiment, à titre personnel, de me rendre compte de ce qui me plaisait, de ce que je voulais faire par la suite et de ce qui pourrait potentiellement me plaire par la suite. Donc voilà, c'est vraiment un conseil. Il faut également savoir que vous avez des BTS blancs. On devait en avoir trois, mais il y en a un, du coup, qui a sauté dû au premier confinement général qu'on a eu. Du coup, durant la deuxième année, on en a eu deux. Ça a été hyper important, moi, je trouve, de faire ces BTS blancs. Ça nous mettait vraiment en condition. Ça nous permettait vraiment d'être confrontés à des vrais sujets. Au niveau aussi de la gestion du temps, de vraiment se rendre compte. Et ça te met vraiment à l'épreuve, je trouve. Donc moi, ça m'a permis, du coup, d'un peu plus assimiler cette approche aux épreuves de fin d'année. Donc du coup, on va passer aux questions. Puisque là, je vous ai un petit peu tout abordé. Puis je vais un peu mieux vous en parler par rapport aux questions. Donc on m'a demandé, quelles sont les matières que tu as ? Donc je vais prendre mon petit relevé de notes que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps avec toutes mes notes de BTS. Alors, tout d'abord, vous avez culture de la communication, donc qui est co-F3. Ça, ça fait vraiment partie d'une des matières de la communication qui va vous aider par la suite pendant vos stages pour avoir une meilleure analyse. C'est une matière un peu plus littéraire par rapport aux autres. On avait un prof un peu plus psycho, socio, enfin voilà, un peu plus dans l'analyse des personnes dans la société. Et c'est vrai que quand tu as tous ces cours-là, vraiment au bout des deux ans, tu as une approche complètement différente sur une analyse de communication, de publicité. Puisque du coup, durant ton épreuve de culture de la communication, tu as une partie analyse de texte. Donc tu vas avoir un texte à analyser. Il va falloir en fait le réexpliquer, le résumer avec tes mots. Et donc là, du coup, dans cette partie un peu plus philo, tu vas apprendre à faire ça. Vous allez apprendre à faire des spots pub, des spots radio, vraiment toutes ces choses-là où tu dois vraiment rédiger. Ensuite, donc vous avez l'anglais, la seule matière LV1. Moi déjà, il faut savoir au lycée que je n'avais pas un niveau excellent. Mais moi, personnellement, pour ces deux années de BTS, j'ai vraiment beaucoup plus pratiqué mon anglais. J'ai appris beaucoup plus de choses. Donc là, pour l'épreuve du BTS, vous avez trois épreuves d'anglais. Chacune coefficient 1. Vous avez la compréhension orale, donc un peu comme au lycée, vous avez une vidéo, une bande-son et vous devez comprendre et rester prostitué en français ou en anglais, je ne sais plus trop. Ensuite, il y a une deuxième épreuve. Donc là, c'est de l'écrit. Tu as un sujet avec des questions, tu dois rédiger. Et ensuite, tu as l'oral, tu as un sujet, donc soit un texte avec soit une photo, soit juste un texte. Tu as un temps de préparation et ensuite, tu passes devant le prof. Ensuite, vous avez l'éco-droit pendant l'épreuve de BTS. C'est une matière ensemble puisqu'en fait, vous allez avoir 4 heures pour traiter le sujet d'éco et le sujet de droit. Donc ça, si vraiment, je peux vous donner un conseil, 4 heures, ça va vraiment super vite surtout que les deux sujets, éco et droit, c'est vraiment des sujets, je trouve, assez lourds. Il faut vraiment comprendre. Il y a beaucoup de choses à restituer. Nous, généralement, il nous conseille de faire 2 heures éco, 2 heures droit, mais c'est vrai que des fois, tu passes un peu plus de temps je venais d'une filière technologique donc éco-droit management. C'est vrai que quand je suis arrivée en BTS, j'avais un petit peu peur puisqu'il y avait d'autres personnes qui en avaient déjà fait. Si je peux vous rassurer, on revient tous aux mêmes bases en fait. Par exemple, en droit, vous allez voir le droit des entreprises donc par exemple pour les contrats. Ensuite, vous avez le management. Le management, ça va être du management des entreprises. Vous allez vraiment apprendre ce côté-là un peu comment gérer une entreprise avec la hiérarchie, vraiment côté entrepreneur, côté manager. C'est vrai que pour la matière management, vous avez des auteurs à apprendre. Enfin nous personnellement, on avait des auteurs à apprendre mais je pense que c'est partout pareil parce que dans le sujet de management au BTS, vous devez savoir certains auteurs. Il y en a beaucoup sur les deux ans. Moi, je vous conseille vraiment dès le début de vraiment vous faire un tableau avec le nom de l'auteur et ce qu'il a fait. Moi, je sais que mon prof de management à la fin des deux ans, il nous avait donné une feuille avec tous les auteurs qu'on devait savoir, pourquoi on devait les connaître, enfin vraiment toutes ces choses-là. C'était vraiment très utile pour pouvoir apprendre après pour l'épreuve. Ensuite, on a la matière relation commerciale. Là, c'est vraiment la partie commerce, commerciale que tu vas mettre en pratique. Il y a très peu de cours, on a pu mettre en pratique ces compétences-là puisque c'est vrai que normalement, on est censé valider ces compétences pendant un stage. Pour ne pas vous mentir, c'est la matière que j'ai moins aimée. Donc pour cette matière-là, vous avez un oral qui est dédié du coup à la relation commerciale. Pour moi, pour ma part, ça a vraiment été un échange de compétences où en fait, on a beaucoup parlé de la partie théorique. Ensuite, on a la matière activité de communication. C'est vraiment le cœur du BTS pour moi puisque c'est là où tu apprends le plus de choses dans cette matière-là. Pour nous, ça se décomposait en trois parties. On avait activité de communication. Donc vraiment, c'était quatre heures par semaine. Ça te permettait de mettre en pratique vraiment toutes les compétences qu'on voyait durant l'année. Enfin vraiment, comment poursuivre un projet de communication. Ensuite, on a deux autres matières. On a veille opérationnelle et conseil relations annonceurs. Vous allez apprendre à réceptionner, à transmettre, à analyser une information. C'est très important puisque en communication, vous serez toujours face à des milliers d'informations. Enfin, si vous pouvez les transmettre, si vous pouvez les conserver, les sauvegarder. Donc voilà, vous allez vraiment voir tout ça. Et ensuite, vous avez conseil relations annonceurs. Donc ça, ça va plus compléter la partie relations commerciales, mais elle va servir aussi pour projets de communication. Vous allez apprendre aussi du coup, les formules du mat, en fait. vous avez très très peu de maths en communication, mais ça, ça va vraiment être la matière où vous allez apprendre les formules. Et du coup, ces trois matières-là, en fait, elles sont concentrées donc en une seule épreuve à la fin de l'année. Et ensuite, pour finir, vous avez l'oral du coup de communication. Cet oral-là, il porte vraiment sur un projet de communication que vous avez mis en œuvre durant un stage ou durant votre année de BTS ou alors c'est un projet personnel. Donc c'est vraiment un projet que vous devez mener de A à Z. Vous devez avoir plein de missions diverses et variées. Mais voilà, du coup, pour les matières qu'on a. Du coup, pour faire suite, je vous conseille vraiment ce livre-là. Ça regroupe toutes les matières de communication. C'est très utile pour réviser à la fin de l'année à l'approche du BTS. Il faut savoir aussi qu'on avait une autre matière en plus. C'était notre prof de droit qui le faisait. On avait une matière qui s'appelait anglais professionnel. Donc c'était une heure par semaine, c'était pas beaucoup. Et c'était vraiment hyper intéressant puisqu'on apprenait vraiment à communiquer en anglais de manière professionnelle. Donc à faire un CV, à faire une lettre de motivation en anglais puisque c'est pas du tout de la même manière qu'en français. À faire un entretien professionnel en anglais, à faire même une campagne de communication en anglais. Mais ça nous permettait du coup mieux pratiquer son anglais pour ces choses-là. On m'a demandé « Je reprends mes études en septembre en BTS.com J'ai peur que ça soit pas artistique. » Et du coup, pour la question « Est-ce que le BTS.com est artistique ? » Il y a de la partie artistique, il y a de la partie créativité puisque tu es obligé d'avoir une réflexion créative, d'avoir une réflexion artistique sur certaines choses. La communication, c'est beaucoup guidé sur ta créativité. Tu dois beaucoup quand même te démarquer des autres, vraiment sortir des idées innovantes. Donc tu ne vas pas être H24 sur les logiciels. Tu ne vas pas H24 faire, je ne sais pas, faire des flyers ou quand tu dois rédiger des choses, que ce soit des spots radio ou même de la publicité, etc. Tu dois te démarquer des autres. Donc tu dois vraiment sortir la meilleure idée, même si tu ne fais pas de la créativité manuelle. Tu dois vraiment avoir beaucoup de créativité. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. J'espère avoir bien comprise. Ensuite, prochaine question. La charge de travail est-elle importante par exemple pour pouvoir cumuler un job étudiant ? Alors au niveau de la charge de travail, elle est très légère. Vous n'avez pas des grosses grosses semaines. Après, c'est assez varié. Tu peux vraiment sur une journée faire du 9h-18h, du 8h-17h et sur une autre journée vraiment faire du 10h-15h. C'était quand même assez raisonnable au niveau de l'emploi du temps. Et ensuite, au niveau de la charge de travail, je sais que tous les professeurs faisaient en sorte qu'on puisse terminer notre travail en cours. Donc vraiment, on pouvait commencer des exercices, des applications, des dossiers, etc. pour qu'on puisse le terminer en cours et qu'on ait le moins de choses à faire à la maison puisque le but, ce n'est pas qu'on arrive chez nous et qu'on ait ensuite 3h de devoirs enchaînés. Et après, les plus grosses charges de travail que vous allez avoir, c'est quand il y a toutes les DS en même temps. Et également, quand vous avez des projets de communication à faire en groupe, nous, je sais que du coup, régulièrement pendant l'année, on devait se retrouver ou alors on devait bosser chacun de notre côté. Donc du coup, pour pouvoir répondre à ta question, oui, je pense que tu peux cumuler un job étudiant à cause de ça. Moi, je sais que dans ma classe, il y en avait plusieurs qui travaillaient le week-end ou qui travaillaient les soirs en semaine. On m'a demandé s'il y avait de réels débouchés après le BTS. Ça, c'est une grande question et ça, c'est une question qui revient beaucoup. Il y a des débouchés. Il y a, dans toutes les formations que vous pouvez avoir, il y a forcément des débouchés. Alors après un BTS, généralement, il y en a qui peuvent arrêter, qui peuvent se mettre à leur compte ou alors qu'ils sont embauchés. Enfin voilà, tu peux arrêter après un BTS. Tu peux continuer avec une licence pro du coup pour compléter avec un bac plus 3. Tu peux compléter avec un bachelor si tu es en école privée et ensuite continuer en master. Il y a des débouchés. Ça dépend encore une fois de ce que tu veux faire après puisque tu as beaucoup de formations qui existent en France. Tu peux aller à l'étranger aussi également. Ça, c'est aussi une possibilité. Moi, dans mon cas, quand j'ai recherché pour pouvoir continuer en licence professionnelle, j'étais assez limitée parce que moi, je voulais vraiment continuer dans la communication, mais digitale. Vraiment dans cette partie vraiment digitale ou community management, communication visuelle, vraiment cette partie-là. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup des licences pro qui avaient ce contenu-là. Et ensuite, du coup, pour terminer, comment tu t'es organisée ? Fournitures, ordinateurs, etc. Alors, quand vous arrivez en BTS, vous êtes étudiant, donc forcément, vous avez plus de liberté qu'au lycée par exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça se passe. J'écrivais mes petits cours sur mon ordinateur et ensuite, du coup, soit le soir quand j'entrais chez moi ce soir le week-end, j'ai imprimé tous mes cours et du coup, ensuite, je les rangeais dans des classeurs avec, vous savez, des feuilles transparentes déjà mises. Ensuite, je mettais tous mes cours. Du coup, j'avais vraiment un classeur par matière avec tous mes cours écrits. Donc voilà pour vos questions. J'espère y avoir bien répondu. J'espère que je vous ai apporté le plus d'informations possibles. Moi, du coup, si je peux vous apporter des petits conseils par rapport à ce BTS, par rapport à cette formation, puisque moi, du coup, j'en retiens une très bonne expérience. Je suis très contente d'avoir fait ce BTS. Enfin, j'ai vraiment appris énormément de choses, que ce soit du coup dans la communication, mais que ce soit aussi d'un côté personnel. Si vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada